6-9 la matinale matin sport bienvenue à toutes et à tous sur les ondes algé chan 3 à 6 9 la matinale matin sport c'est avec vous ali hamouche bonjour ali bonjour fatima et on commence avec du football aujourd'hui ce jour à le premier match de la onzième journée du championnat de ligue 1 en effet le chabab de beluizdad accueillera aujourd'hui à 18h au stade du 5 juillet le cs constantine plutôt à 19h en ouverture de la onzième journée du championnat de ligue une dixième au classement avec 13 points le chabab de beluizdad espère renouer aujourd'hui avec la victoire après son faux pas face à la lanterne rouge du championnat l'étoile sportif de benaknoun un but partout et par la même occasion se relancer en championnat la mission de beluizdad il ne sera pas de tout repos face à un adversaire qui réussit une bonne première partie du championnat de cs constantine occupe en effet la troisième place avec 16 points son actif le cs constantine veut enchaîner avec un quatrième match sans défaite qui lui permettra de rester sur le potéon la onzième journée se poursuivra demain avec à l'affiche le grand derby algérois tant attendu entre l'usm alger et le moudia d'alger le moudia d'alger qui domine le championnat avec neuf victoires sur dix depuis l'entame de la saison et qui compte neuf points d'avant sur l'usm alger qui a composté tout récemment sa qualification pour les cartes de finale de la coupe de la confédération et dans les autres matchs l'usm khenshla accueillera l'aïsoushlef le paradis athlétique club sera face à la js saura le nc magra affrontera l'us souf l'entente de cetif sera face au moudia d'oran et enfin l'us biskra affrontera l'étoile sportif de benaknoun une rencontre a été reportée s'agit de la js kabili qui devait affronter le mouloudia d'albaïed la rencontre se jouera le mardi 16 janvier et en parlant de la jeunesse sportive de kabili on parle également de sa louable initiative la js k accorde une aide financière au mouloudia d'albaïed joignant le geste à la parole la js kabili après avoir exprimé son soutien au mouloudia d'albaïed à l'instar de tous les clubs algériens le mouloudia d'albaïed victime d'un accident de la circulation causant le décès de son gardien but zachary abouziani et de son entraîneur adjoint khaled mufta a accordé une aide financière au mouloudia d'albaïed hier le wali d'albaïed d'un ordine blaribi a reçu dans son cabinet le président de la js kabili ashwar shillouj en présence en présence du président de l'assemblée populaire de la wilaya et du président du mouloudia d'albaïed représentant de l'assemblée populaire nationale ben amara berdad ainsi que le président directeur général de la société mobilis le principal le principal plutôt actionnaire de la js kabili dans un premier temps la js kabili avait décidé d'offrir un bus au mouloudia d'albaïed afin de lui permettre d'assurer ses déplacements cette fois-ci il s'agit d'une aide financière en faveur des victimes des deux victimes de ce regrettable accident de la circulation la sélection nationale de football poursuit sa préparation en prévision de la canne à l'ehmouche absolument fatima la sélection nationale de football est en stage depuis mardi dernier au centre technique de sidimoussa en prévision de la coupe d'afrique des nations qui se déroulera en côte d'ivoire et dont le coup d'envoi sera donné le 13 janvier prochain hier un deuxième contingent de joueurs est arrivé pour venir se joindre au groupe déjà présent à sidimoussa parmi ses éléments adam ou nas le joueur de lille qui affiche d'ores et déjà son ambition de remporter à nouveau le titre africain on a deux semaines pour se préparer inshallah tout va bien se passer j'espère aller le plus loin possible inshallah pour ramener la coupe comme en 2019 on va se donner les moyens inshallah après j'ai retrouvé le mois dernier déjà au stage dernier ça fait toujours un toujours plaisir pour la famille pour les supporters pour moi même et on va tout donner pour pour le peuple inshallah la victoire c'était l'international algérien adam ou nas trois joueurs étaient c'était les premiers à rejoindre le centre technique de sidimoussa il s'agit de youssef blali islam slimani ainsi que youssef atal tous les trois soumis un programme spécial les derniers joueurs qui rejoindront la sélection nationale seront à ryan ait nouri qui évolue à volverhamton et yasser la russie de sheffield united ainsi que riad mahrez et on rappellera que les vers s'envoleront lundi prochain à destination de l'omé la capitale du togo où ils effectueraient un stage de préparation avec au menu de match amico face au burundi et le togo la fédération algérienne de football décide d'accorder une prime aux arbitres retenus pour la canne ali le président de la fédération algérienne de football walid sadi a promis des primes d'encouragement aux arbitres internationaux algériens retenus pour la coupe d'afrique des nations prévues en côte d'ivoire donc s'ils atteignent bien évidemment les quarts de finale de cette 34e édition l'arbitrage algérien qui sera représenté par les directeurs de jeu moustapha orbel youssef gamou les deux assistants mokan goulary abbas akaram zarouni ainsi que l'ihlou ben baraham comme arbitre de la var l'ihlou ben baraham qui a été félicité par le président de la fédération algérienne de football pour ses prestations lors de la dernière coupe du monde u17 de la fifa en tant qu'arbitre de la var et on connaîtra aujourd'hui les lauréats du traditionnel sondage brahim dahmani de nos confrères de la ps algérie préservis en effet fatima après une éclipse de quatre années le traditionnel sondage barahim dahmani est de retour ce soir ça sera une cérémonie qui sera organisée au niveau du csc afin de récompenser les meilleurs athlètes qui se sont distingués durant l'année 2023 pour leurs résultats et performances donc pour élire les athlètes hommes et dames donc qui touchent les différentes disciplines dans la catégorie même la catégorie de handisport et le meilleur espoir comme à son accoutumée l'opération se est organisée avec la collaboration des rédactions sportives des différents organes de presse nationale on passe à une autre discipline à l'hémou je ne sais pas si je vais bien la prononcer le yo c'est yo c'est can budo c'est ça ou bien le yo chez can yo c'est can budo yo c'est can budo et l'algérie s'illustre aux championnats maghrébins déjà vous allez nous expliquer ce que c'est que cette discipline pour les auditeurs et pour moi aussi basse tout simplement c'est un sport de combat c'est une discipline de combat le yo c'est un budo donc la sélection algérienne messieurs et dames ça ressemble un petit peu au karaté donc très bien donc c'est la sélection algérienne messieurs et dames a dominé le championnat maghrébin 2023 qui s'est déroulé à sfars en tunisie en s'imposant dans les quatre catégories d'âge minime cadet junior et senior l'algérie a décroché 32 médailles 9 en or 7 en argent et 16 en bronze outre les titres individuels les sélections nationales mixtes ont raflé l'ensemble des titres mis en jeu dans les épreuves par équipe minime cadet junior et senior il faut savoir que les algériens fatima excellent dans ce sport de combat le jusqu'en bidou ils sont tout simplement les vice champions du monde derrière la tunisie et désormais le prochain objectif de la fédération algérienne de cette discipline est de décrocher le titre mondial surtout que les prochains championnats du monde se dérouleront en algérie en novembre prochain donc c'était le yosekan yosekan bidou merci beaucoup aléham moche et cette bonne nouvelle pour les fans de tennis et les fans surtout de rafael nadal qui est de retour sur les cours en effet fatima après presque une année d'absence l'ex numéro un mondial l'espagnol rafael nadal sera de retour à la compétition le 31 décembre prochain ça sera l'occasion du tournoi atp 250 de brisbane en australie victime d'une blessure au niveau de la hanche qui avait d'ailleurs nécessité une intervention chirurgicale rafael nadal était dans l'obligation de s'éloigner des cours et de se faire distancer au classement atp rafael nadal ex numéro un occupe désormais la 670e place mondiale il faut dire qu'en tennis ça va très vite fatima dès que vous arrêtez absolument dès que vous arrêtez la compétition les autres tennis man vous dépassent beaucoup de points sont mis en jeu toutefois rafael nadal a annoncé qu'à 37 ans la saison 2024 sera la dernière de sa carrière après avoir travaillé très dur pour revenir à la compétition le dernier match officiel de l'espagnol vainqueur de 22 tournois du grand chlam et sa défaite au deuxième tour de l'open d'australie c'était en janvier 2023 et on termine avec le chiffre du jour à léa mochali nous a ramené ce matin 600 mille euros de quoi s'agit-il 600 mille euros c'est le prix de vente de la voiture que s'est offert l'international autrichien du real madrid david alaba la voiture en question est une ferrari 488 pistes à spider c'est la cinquantième modèle des voitures décapotables produit par la marque italienne c'est aussi le spider le plus performant de l'histoire de ferrari david alaba possède également une bmw x x drive 50 mais là il s'agit d'une voiture de fonction prêté par le constructeur constructeur allemand dans le cadre du partenariat qui unit la marque au real madrid merci beaucoup à les amouches c'était tout pour aujourd'hui dans matin sport je rappelle que à les amouches vous le retrouverez tout au long du week-end donc vendredi et samedi 7h15 et 8h15 bonne journée à lille à deux m'achat la merci à vous au revoir